The Sermon, Hebrews, Chapter 2, Part 2, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, August 25, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé Hébreux, Chapter 2, 2e partie, a été prêché par Frère William Marion Branham, le dimanche soir 25 août 1957, au Branham Tabernacle, à Jeffersonville, Indiana, USA. Venir premièrement et étudier les Écritures, afin qu'ils puissent faire des comparaisons et vérifier si c'était la vérité ou pas. Il a accepté cela comme la vérité, en se fondant sur l'Ancien Testament. En effet, Paul était un érudit de l'Ancien Testament. Combien savent ça? Il avait été l'élève de l'un des meilleurs érudits de son temps, Gamaliel, un érudit remarquable. Paul connaissait l'Ancien Testament. Et je pense que la première fois qu'il a été secoué, comme je l'ai dit ce matin, c'est quand il a assisté comme témoin à la mort d'Étienne. Quelque chose là a dû avoir un impact sur Paul, parce qu'il en a parlé à maintes reprises dans ses écrits. Je ne suis pas digne, parce que j'ai persécuté l'Église à mort. Je suis le moindre d'entre eux. Oh, mais Dieu pensait autrement. C'était l'un des plus vaillants hommes de son temps. Voix Saint Paul le grand apôtre, revêtu de sa robe éclatante de splendeur, dit le poète. Oh, assurément, les cris de joie retentiront quand là-bas nous nous rencontrerons. Ce grand jour où je le verrais recevoir la couronne du martyr, la récompense du martyr. Il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé près de la petite cellule, l'endroit où il a écrit ses épîtres. Ensuite, ils lui ont coupé la tête et ils l'ont jeté dans les égouts pour que les égouts l'emportent. Et ce petit juif, il a dit, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. J'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais, m'ai réservé la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'aime vraiment ça. Oh, je veux être compté parmi ceux-là. Il y a un chant que nous avions l'habitude de chanter. « Oh, veux-tu être compté dans son troupeau ? Veux-tu être compté dans son troupeau ? Sois son tâche au-dedans. Veille et attends. Quel spectacle tu contempleras ? Il revient bientôt. Je veux être l'un d'entre eux. » Maintenant, l'écrivain poursuit en disant, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » C'est ce que nous avons enseigné ce matin. Au verset 2, il y a dit, « Si, car si la parole annoncée par des anges. » Les anges, là, nous l'avons vu, qu'est-ce qu'ils sont ? Des prophètes. Dieu a parlé autrefois. Maintenant, il faut prendre, non pas notre idée à nous, mais la Bible. Maintenant, le chapitre 1 de chapitre 1, verset 1. Dieu, ayant autrefois, à plusieurs reprises, en plusieurs manières, parler au Père par les prophètes. Maintenant, plus loin ici, il dit encore, « Car si la parole annoncée par des anges ont eu leur effet, et anges, qu'est-ce que ça veut dire ? Messager. » Si un messager loin de Dieu, alors, s'il n'est pas un messager, mais qu'un messager loin de Dieu, nous sommes loin, nous sommes les messagers de Dieu. Nous sommes des messagers pour le monde, un ambassadeur du ciel, professant que nous sommes des voyageurs et des étrangers. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous cherchons une cité qui est à venir, celle dont Dieu, l'architecte, est le constructeur. Nous n'amassons pas des trésors sur cette terre, où les voleurs pénètrent, et où les teignes, la rouille, détruisent. Car nos trésors sont dans le ciel, où Jésus est assis à la droite de la majesté. Oh, what a glorious and marvelous thing to know that our hopes are built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. When all around my soul gives way, then he's all my hope and stake. On Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand. All other grounds is sinking sand. Oh, comme c'est glorieux et merveilleux de savoir que nos espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien. Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste est sable mouvant. Oh, dans quel moment de persécution ! Edi Péronnet a écrit ce chant. Now, if the word spoke by angels what's dead past, when the messenger of God spoke the word, it stood. And every reward received a just recompense, a reward. How shall we escape now if we don't hear Christ who speaks from heaven ? Donc, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, quand le messager de Dieu prononçait la parole, elle ne restait pas sans effet. Et toute rétribution a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous maintenant si nous n'écoutons pas Christ qui parle du haut des cieux ? Maintenant, regardez bien. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Réfléchissez à ça. Qui, pour commencer, a été annoncé par le Seigneur ? Christ a commencé son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Nous l'observons. Nous voyons qu'il, humble, modeste. Ce n'était pas un homme qu'on considérait comme un grand théologien. Mais il était humble, docile, doux. Ce n'était pas un puissant prédicateur. Sa voix ne s'est pas faite entendre dans les rues. Mais Jean est allé de l'avant comme un lion rugissant. C'était un prédicateur. Jésus est allé de l'avant, non pas comme un lion rugissant. Mais Dieu travaillait avec lui, confirmait la parole. Dieu était avec Christ, Peter disait au jour du Pentecost, « Ye men of Israel, and you that dwell in Judea, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you, by signs and wonders and miracles, which God did by him in the midst of you all, which you all are witnesses. » Dieu était avec Christ. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, « Hommes israélites et vous qui séjournez en Judée, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les signes, les prodiges et les miracles que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, ce dont vous êtes tous témoins. » Regardez avec quelle fermeté il les a inculpés. Vous auriez dû le reconnaître. Jésus a dit, « Hypocrite ! » Il a dit, « Vous sortez et vous regardez le soleil, et vous, le temps est d'un rouge sombre, vous dites, il y aura de l'orage. Et si le temps est radieux, que le soleil brille, ou quelque chose comme ça, vous dites, « Il va faire beau. » Il a dit, « Vous savez discerner le ciel, mais les signes du temps, vous ne pouvez pas discerner ! » « Pour si vous me connaissiez, vous connaissiez mon temps ! » Il a dit, « Vous savez discerner le ciel, mais les signes du temps, vous ne pouvez pas les discerner. » En effet, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon jour. Oh, ce qu'il crierait ce soir, comme son esprit crie par l'intermédiaire de ses prédicateurs, l'heure est proche. Nous discernons, nous observons les bombes atomiques, nous savons qui va prendre la place de Clark Gable, et qui va faire ceci, cela, ou autre chose, ou qui sera vice-président. Nous nous intéressons à ces choses, mais nous ne pouvons pas discerner les signes du temps. Nous sommes à la fin. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça nous intéresse tellement de savoir quel sera le prochain épisode à la télévision. Qu'est-ce que Suzy va faire ? Ou comment elle s'appelle cette femme ? Et où Arthur Godfrey va-t-il aller ? Quelle sorte de plaisanterie va-t-il sortir la prochaine fois ? Nous, qui sommes chrétiens, nous nous farcissons l'esprit de pareilles bêtises, alors que nous devrions être en prière quelque part, étudier la Bible, pour connaître les signes du temps où nous vivons. Ce qui produit ça, souvent, ce sont des hommes faibles derrière la chair. C'est vrai. Qu'ils n'en viennent pas au fait. Ils ne présentent pas la vérité de l'Évangile. Nous aurons à rendre compte de ça dans les jours à venir. Nous ne devons rien négliger. Et les gens, comme nous sommes ici à ce tabernacle, pour voir les signes et les merveilles et le pouvoir du Christ résoré. Et puis, pour savoir que nous aurons nos temps sur toutes les autres choses et néglé à entendre la voix du Lui Jésus, comment nous devons éprimer ? Et nous néglé à ce grand salaire. Et les gens, comme nous, ici au Branham Tabernacle, voyons les signes et les prodiges et la puissance du Christ ressuscité. Et alors, en sachant que nous consacrons notre temps à d'autres choses et que nous négligeons d'écouter la voix du Seigneur Jésus, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le verset 3 ou le verset 4. Voici où nous avons terminé au verset 4 ce matin. Dieu appuyant leur témoignage. Dieu appuyant leur témoignage. Oh là là ! Dieu appuyant leur témoignage. Écoutez la parole. Par des signes, des prodiges et divers miracles. Qu'est-ce que c'est que divers miracles ? Qu'est-ce que c'est que divers miracles ? Divers signifie beaucoup. Par beaucoup de miracles, Dieu a appuyé leur témoignage. Oh Dieu ! J'espère que cela pénétrera profondément dans vos cœurs. Écoutez, je suis l'un de vos pasteurs, moi, je veux que vous notiez bien ceci. La Bible dit, si quelqu'un se lève parmi vous et qu'il dit telle est telle chose et que cela n'arrive pas, n'écoutez pas cela, parce que ce n'est pas moi qui ai parlé. Mais s'il parle en mon nom, et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez cela. Amen. Parce que je suis avec ce prophète ou ce prédicateur ou autre, peu importe. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Maintenant, mes amis, écoutons-le. Le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous, qui opère divers miracles, des signes et des prodiges. Ne traitons pas cela à la légère comme si c'était seulement des événements ordinaires. Rappelons-nous que c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui confirme sa parole. We must do it. Oh, please do it. Take heed. Let every other thing be secondarily. Even your home, your husband, your wife, your children, whatever it may be, put it second. Place God first. Nous devons le faire. Oh, je vous en prie, faites-le. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Même votre foyer, votre mari, votre femme, vos enfants, peu importe ce que c'est, mettez tout cela au second plan. Donnez à Dieu la première place. Vous dites, Frère Branham, au-dessus de mes enfants, au-dessus de tout, donnez à Dieu la première place. Qu'il est la première place. Un jour, Élie est descendu de la montagne. Il était un ange, un messager, le messager de Dieu, Ouin. Et il a trouvé une veuve qui ramassait deux morceaux de bois. Il a dit, Va me préparer un petit gâteau et me chercher un peu d'eau. Et elle a dit, aussi vrai que ton âme est vivante. J'ai juste assez de gâteau ou assez de pâte de blé pour faire une petite galette. Et comme matière grasse, j'ai juste assez d'huile pour mélanger tout cela. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. C'était l'ancienne manière de faire et c'est celle des Indiens. On croise les morceaux de bois et on les fait brûler à partir du milieu. On les pousse progressivement vers l'intérieur. C'était bien des feux de camp comme ça. Elle a dit, Et je vais cuire ce petit gâteau pour moi et pour mon garçon, mon petit. nous mangerons après quoi nous mourrons. La sécheresse durait depuis trois ans et six mois. Pas d'eau nulle part. Ce vieux prophète rigide, il a regardé cette femme bien en face. Il a dit, Rentre, prépare-moi d'abord un gâteau. Envoie là un ordre. Un homme qui dit à une veuve en train de mourir de faim de lui donner à manger à lui d'abord. Qu'est-ce qu'il a dit? Car, ainsi dit le Seigneur, le pot ne sera jamais vide ni la cruche à sec jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie sur la terre. Dieu, premièrement. Elle est rentrée et a cuit ce petit gâteau et elle est revenue le donner au prophète. Elle est retournée aussitôt et on a cuit encore un et encore un et encore un et encore un et le pot n'a jamais été vide ni la cruche à sec jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie sur la terre. Elle a fait Dieu avant ses enfants. Elle a fait Dieu avant tout le reste. Elle a fait le royaume de Dieu premièrement. Elle a fait passer Dieu avant ses enfants. Elle a fait passer Dieu avant tout le reste. Elle a considéré le royaume de Dieu premièrement. Dieu doit avoir la première place dans votre coeur, la première place dans votre vie, la première place dans tout ce que vous faites ou ce que vous êtes. Dieu doit passer avant tout. Il ne veut le deuxième place. Il ne deserve le deuxième place. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite ce qu'il y a de mieux et la première place et tout ce que nous possédons. Il mérite cela. Béni soit son Saint Nom. car Dieu appuyant le témoignage car Dieu appuyant le témoignage il a rendu témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Pas selon ce que déclarent les hommes, selon ce qu'a déclaré l'Église, mais selon ce qu'était la volonté de Dieu. Oh, nous avons besoin de chercher la volonté de Dieu. Pas les bonnes grâces de votre voisin, pas les bonnes grâces de vos enfants, pas les bonnes grâces de votre mari ou de votre femme. Mais cherchez la volonté de Dieu et faites premièrement cela. Puis tout le reste, la volonté de votre femme et la volonté de vos enfants, tout s'alignera là-dessus. Mais donnez à Dieu la première place. Regardez bien maintenant. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Otherwise, the great angels that ministers in the heavens, Gabriel, Michael, Woodworm, and the tens of thousands, times tens of thousands of angels of heaven, or the tens of hundreds of prophets that's been on the earth, every one of them, he's never put any of them to have control over the world to come that we speak of. Not all of them. autrement dit, les grands anges qui exercent un ministère dans les cieux, Gabriel, Michel, absinthe, et les myriades de myriades d'anges du ciel, ou les dizaines, les centaines de prophètes qui ont été sur la terre, tout cela, il n'a jamais donné à aucun d'entre eux le contrôle du monde à venir dont nous parlons. Aucun. Il n'a jamais dit, Esaïe, c'est toi qui vas contrôler le monde. Il n'a jamais soumis le monde à Élie. Il ne l'a pas non plus soumis à Gabriel, ni à aucun ange, à aucun esprit qui exerce un ministère. Watch what he said, Paul still magnifying Christ, dont nous parlons, mais un dans un certain lieu testifiait le mal, qu'est-ce que tu es conscient de lui, ou le son de lui que tu le visites. Regardez bien ce qu'il a dit, Paul, qui continue à magnifier Christ dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part, disons, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme que tu le visites. tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et l'as établi sur les œuvres de ta main. maintenant, si vous voulez lire ça, c'est le psaume 8, 4 à 6. Là, c'était David qui parlait. Or, ici, comment a-t-il appelé David ? Voilà, ça règle la question de savoir si, oui ou non, j'avais raison ce matin au sujet du prophète. Il a dit, car un des anges a dit quelque part, David, le messager de Dieu, était un ange de Dieu, car il était le messager et de Dieu. L'ange a dit, David a dit dans les psaumes qu'il a fait de peu inférieur aux ondes du ciel. Un ange a dit que Dieu l'a fait inférieur à un ange afin de le couronner pour qu'il puisse souffrir et goûter la mort, afin d'être élevé de nouveau, afin de le faire hériter de toutes les choses du monde. Maintenant, dans Matthieu 28, 18, nous lisons ces mots. Après avoir été crucifié et être ressuscité le troisième jour, il a rencontré ses disciples et leur a donné la commission d'aller par tout le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Il a dit tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Tout pouvoir dans le ciel, tout pouvoir sur la terre m'a été donné. l'homme et le Dieu se sont unis. Les Logos ont été faits et ont été tués et rouss pour notre justification et ont été l'éloigné Emmanuel pour toujours et pour toujours. Qu'était-ce ? L'homme et Dieu s'étaient unis. Le Logos avait été fait chair et avait été tué et était ressuscité pour notre justification et il est alors devenu dans tous les siècles des siècles l'Emmanuel ouin. Dieu a changé de demeure. Il est passé d'un trône là-bas dans les espaces au cœur de son fils Jésus-Christ pour y vivre et y régner à jamais. Dieu était ton Christ Il est le lieu de repos définitif de l'Esprit. L'Esprit a demeuré dans un tabernacle à une certaine époque vous le savez sous une tente Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de madame mais tu m'as formé un corps Dans le livre des actes au chapitre 7 quand il parlait il a dit ils avaient tous vu cela d'avance ils lui ont construit une tente Moïse l'a fait il a dressé une tente et il y a mille arches car Dieu était sur le propitiatoire il n'avait pas habité là bien ensuite tu m'as formé encore le corps le corps du Seigneur Jésus-Christ qui a été fait inférieur aux anges afin de goûter la mort nul autre que le plus haut des plus hauts Christ Prince de la paix Roi des rois Seigneur de Seigneurs Créateur de tous les astres de l'univers Oh Dieu il est devenu inférieur à sa création afin de racheter les hommes les hommes sans foyer sans recours et leur donner un foyer dans le ciel Il a quitté les splendeurs du ciel Il a quitté le nom le plus élevé qui se puisse nommer et quand il était sur la terre les hommes lui ont donné le nom le plus dégradant qu'ils puissent lui donner Il disait qu'il était un enfant illégitime dès le départ né dans une crèche emmailloté dans des chiffons retirés du jou qui était sur le dos d'un bœuf aucun endroit où aller il n'avait aucun foyer où aller et on l'a appelé Belzébul le chef des démons On l'a maltraité On lui a craché dessus On s'est moqué de lui On l'a rejeté Et il est descendu jusque dans les abîmes Et s'est abaissé vers les prostituées les plus viles C'est ce que les hommes lui ont fait Mais Dieu l'a élevé tellement haut qu'il doit regarder en bas pour voir le ciel Les hommes lui ont donné le siège le plus bas Ils lui ont donné la plus mauvaise place le nom le plus dégradant Dieu l'a élevé et lui a donné le siège le plus élevé et le nom le plus élevé Voilà la différence entre ce que les hommes ont fait du Fils de Dieu et ce que Dieu a fait du Fils de Dieu Il s'est abaissé pour que nous puissions être élevés Il est devenu nous pour que nous par sa grâce nous puissions devenir lui Il est venu vers les sans foyer et est devenu lui-même un sans foyer pour que nous puissions avoir un foyer Il est venu vers les malades et est devenu lui-même malade pour que nous puissions être guéris Il est venu vers les pécheurs et s'est fait lui-même péché pour que nous puissions être sauvés Ce n'est pas étonnant qu'il ait été élevé Ce n'est pas étonnant qu'il soit celui qu'il est ce soir Dieu l'a élevé et tout pouvoir dans les cieux et sur la terre lui a été donné Quand son oeuvre terrestre a été terminée ici sur terre il est venu sur la terre et aussitôt l'étoile du matin a proclamé qu'il était le fils de Dieu Il a secoué tous les démons avec lesquels il est entré en contact béni soit le nom du Seigneur Dans sa présence les démons ont tremblé et ont été secoués et ont imploré sa miséricorde Oui monsieur tout l'enfer savait qui il était Il marchait humblement Il n'avait pas un lieu où il ait pu reposer sa tête par une nuit pluvieuse Les animaux même qu'il avait créés Les oiseaux du ciel ont des nids et les renards ont des tanières Mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête bénie Bien sûr c'est ce qu'il était Il est devenu péché Il s'est abaissé et a été abandonné Mais les démons savaient qui il était Ils ont imploré sa miséricorde Ils ont dit Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant notre temps Alors que les prédicateurs l'appelaient Belzébul Dix heures de bonne aventure Les démons l'appelaient le fils du Dieu vivant et imploraient sa miséricorde Oh si nous pouvions nous arrêter un instant Qui êtes-vous en même temps ? Qu'est-ce que vous avez signifie ? Ou qu'est-ce que ce petit domaine signifie ? Qu'est-ce que l'automne signifie ? Oh si nous pouvions nous arrêter un instant Qui êtes-vous après tout ? Que représente ce travail que vous avez ? Ou que représente cette petite maison que nous possédons ? Que représente la voiture que nous possédons ? Jolie petite petite qui est pleine de fougue Que représente la beauté que tu as en ce moment Vous jeunes hommes avec vos cheveux brillants et bien lissés vos épaules bien droites vous vous courbourez un jour quand l'âge vous aura voûté Mais béni soit le Seigneur vous avez une âme qui est née de nouveau vous vivrez au siècle des siècles parce qu'il est devenu vous pour que vous puissiez par sa grâce devenir lui il vous a préparé une place Oh nous qui croyons avoir des vêtements de rechange et quelques provisions alimentaires à la maison que sommes-nous ? Dieu pourrait prendre ça dans une seconde même votre souffle est dans sa main Et il est au milieu de nous pour guérir les malades pour proclamer et professer et pour prédire et c'est chaque fois parfait Il se soucie tellement qu'il a même ramené un petit poisson mort à la vie au milieu de nous Jéhovah autour de nous Jéhovah en nous le grand et puissant je suis Quand il est mort ils ont cru Dieu qu'il le tenait il est monté au séjour des morts Quand il a quitté la terre le jour où il a été crucifié il est allé dans les régions des perdus La Bible dit qu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison qu'il ne s'était pas repenti lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé Quand il est mort et que son esprit l'a quitté il est redevenu le Logos Il je vois a dit je suis venu de Dieu je retourne à Dieu Et Dieu était cette colonne de feu qui avait conduit les enfants dans le désert Et quand il était ici sur terre et quand il est mort il est redevenu une lumière Paul l'a vu il était une lumière les autres ne l'ont pas vu ils ont vu Paul tomber quelque chose l'a frappé c'était une lumière Paul a dit qui est celui que je persécute il a dit Saul Saul pourquoi me persécutes tu il a dit qui est-ce il a dit je suis Jésus que tu persécutes et il te serait dur de rejimber contre les aiguillons alors il est allé étudier cette lumière Paul s'est reporté à la Bible pour découvrir ce qu'était cette lumière et il a écrit cet épître il est le même Jéhovah cette même lumière était dans le désert avec les enfants d'Israël et quand Pierre était dans la prison il était une lumière qui est entrée et qui a ouvert les portes et par sa grâce pour que personne n'ait d'excuse oh si seulement les gens pouvaient oublier les messagers illettrés et se rappeler qu'il ne s'agit pas du messager mais du message il est redescendu est avec nous sous la forme d'une colonne de lumière et il est en action avec ces mêmes miracles et ces mêmes signes rien qui ne soit pas dans la Bible il s'en tient strictement à la Bible il y a sujetti ses choses il fait éclater sa gloire il montre sa puissance béni soit son Saint Nom je sais vous devez penser que je suis fou mais oh ce repos éternel béni qui est dans mon âme les tempêtes auront beau se déchaîner mon ancre tient bon au dedans du voile et de le voir quand il est mort mort au point que la lune a eu un effondrement nerveux le soleil s'est couché au milieu du jour et quand il est allé dans les régions des perdus il a frappé à la porte et la porte s'est ouverte la Bible dit qu'il a prêché aux âmes qui étaient en prison qui ne s'étaient pas repentis lorsque la passion se prolongeait au jour de Noé après son décès sur cette terre mon frère et ma soeur quand il est décédé son travail sur la terre était terminé mais il était encore au travail et il est encore au travail ce soir Amen Il a frappé à la porte des perdus la Bible dit et il a rendu témoignage je suis la possérité de la femme je suis celui dont Adam a parlé celui qu'Enoch a annoncé comme devant venir avec ses cinq myriades c'est moi Je suis le fils du Dieu vivant et par votre péché vous avez laissé passer votre jour de grâce mais il vous a été prophétisé par les anges par Enoch par Noé que je dois venir accomplir chaque parole de la Bible de Dieu je suis ici pour rendre témoignage dans ce pays des perdus et il leur a prêché il est il est il est ensuite descendu dans le séjour des morts il est descendu jusqu'aux portes du séjour des morts il a frappé la porte le diable a ouvert la porte il a dit maintenant je te tiens il lui a arraché les clés accrochées à sa ceinture il a dit toi démon tu bluffes depuis longtemps c'est ici ici même dans la Bible je vais y venir dans une minute tu bluffes depuis longtemps mais je viens prendre le contrôle il a saisi ses clés il a repoussé du pied à l'intérieur et il a refermé la porte il est passé prendre Abraham Isaac et Jacob le troisième jour il est ressuscité et ceux qui dormaient dans la tombe sont ressuscités avec lui oh alléluia ce n'est pas étonnant que le poète ait dit par sa vie il m'a aimé par sa mort il m'a sauvé par son ensevelissement il a emporté mes péchés au loin par sa résurrection il a justifié gratuitement pour toujours un jour il reviendra au jour glorieux béni soit le lien qui unit nos coeurs dans la communion chrétienne l'amour de Dieu quand il est ressuscité il n'avait pas encore terminé il avait encore du travail à faire la Bible dit qu'il est monté dans les hauteurs et a fait des dons aux âmes suspendu au dessus de la terre il y avait une atmosphère de ténèbres de tristesse de mort et de lassitude les prières ne pouvaient pas monter parce que l'expiation n'avait pas été faite mais il a franchi ce voile il a ouvert la voie il a franchi le voile de la maladie il a franchi le voile du péché il a franchi le voile de la lassitude il a franchi le voile de la dépression il a franchi tous les voiles et a tracé un chemin pour le voyageur qui monte le chemin du roi oh la la quand il est allé au delà de la lune et des étoiles et qu'il a continué et continué à sa suite les saints de l'ancien testament Abraham Isaac et Jacob ils sont montés directement dans les cieux du ciel lorsqu'ils étaient encore très loin de la cité je peux les voir lever les yeux Abraham a dit voilà la cité que je désirais t'en voir oh viens Isaac viens Jacob oh nous étions voyageurs et étrangers sur la terre mais voilà la cité voilà celle que nous avons attendu et la bible dit qu'ils ont crié élevez-vous portes éternelles élevez-vous car le roi de gloire fait son entrée et les anges qui étaient derrière les portes ont répondu à ces anges ici ont crié qui est ce roi de gloire et les anges ici les prophètes ont dit l'éternel des armées celui qui est puissant dans les combats ils ont appuyé sur les boutons et la grande porte s'est ouverte il s'est avancé au milieu des rues le vainqueur en triomphe accompagné des saints de l'ancien testament qui marchaient derrière lui il s'est assis sur le trône il a dit père les voici ils sont à toi il a dit monte ici et assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marche-pied en lisant nous trouvons ça ici dans l'écriture très bien écoutez maintenant nous sommes au verset 8 alors il a sujetti toutes choses sous ses pieds car il a sujetti toutes choses sous ses pieds il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti mais maintenant nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujetti ça c'est la mort nous ne voyons pas encore la mort puisque nous mourons toujours nous voyons la mort mais 9th verset mais 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 verset 9 mais nous voyons Jésus amen écoutez mais nous voyons Jésus qui était fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort pourronner de gloire et d'honneur en sorte que par la grâce de Dieu il goûta la mort pour tout pourquoi il était fait inférieur aux anges pour qu'il puisse goûter la mort il fallait qu'il meure il fallait qu'il vienne pour mourir mon ami regardez un peu n'oubliez jamais ceci pendant que Jésus gravissait la colline la mort bourdonnait autour de sa tête présentons cette image en nous transportant à Jérusalem il y a 2000 ans comment pourriez-vous rejeter cela j'entends un bruit qui se fait entendre dans la rue qu'est-ce que c'est ce sont les heures répétées de quelque chose c'est une vieille croix rugueuse qui approche qui franchit les portes de Damas en heurtant les pavés ces gros pavés sont toujours là les heures répétées de la croix contre ces gros pavés boum boum je vois des éclaboussures de sang dans la rue qu'est-ce que c'est c'est un homme qui n'a fait aucun mal rien que du bien les gens étaient aveugles ils ne le connaissaient pas ils ne l'ont pas reconnu vous dites aveugles avait-il la vue on peut avoir la vue tout en étant aveugle croyez-vous ça la bible dit vous vous souvenez d'Elysée à deux temps il est allé frapper les gens d'aveuglement il a dit maintenant suivez-moi ils étaient aveugles incapables de le reconnaître et les gens sont aveugles ce soir une certaine église qui ne croit pas à la guérison divine une fois on m'a abordé en disant frappez-moi d'aveuglement frappez-moi d'aveuglement c'était chez frère Wright il a dit frappez-moi d'aveuglement il a dit Paul a frappé un homme d'aveuglement une fois il a dit frappez-moi d'aveuglement j'ai dit mon ami le diable l'a déjà fait vous êtes déjà aveugle certainement il a dit guérissez cette petite fille et je vous croirai j'ai dit sauvez ce pécheur et je vous croirai certainement oh il a dit il faut qu'il croit j'ai dit c'est la même chose là aussi il faut que ça vienne par la grâce souveraine de Dieu le diable le dieu de ce monde aveugle les yeux des gens ils ont des yeux mais ils ne peuvent pas voir ni la Bible le voici montant la rue laissant derrière lui sur la route des empreintes de pas ensanglantées l'abeille de la mort qui piquait autour de lui bourdonnant contre lui encore un petit moment et je taurais il s'affaiblissait il avait soif d'eau une fois j'ai reçu un coup de feu j'étais étendu là dans le champ le sang coulait en abondance j'ai réclamé de l'eau et mon copain a couru il a pris sa casquette elle a plongé dans l'eau de l'eau stagnante remplie de bestioles il s'est approché et j'ai gardé la bouche ouverte il a pressé ça parce que le sang gîte-lait comme un jet d'eau là où j'avais été déchiqueté par une arme à feu j'avais soif alors je sais ce que ça devait être pour mon seigneur après qu'il avait saigné tout ce matin-là depuis 9h jusqu'à 3h de l'après-midi en perdant tout ce sang je vois sa tunique d'abord il y avait dessus comme des tout petits points et tous ces points ont commencé à grandir jusqu'à se toucher ne formant plus qu'une énorme tache de sang qui tapait contre sa jambe pendant qu'il marchait c'était le sang d'Emmanuel oh la terre n'était pas digne de cela mais pendant qu'il monte il y a cette abeille qui pique autour de lui qu'est-ce qu'elle a fait ? elle l'a finalement piqué mais frère tout le monde sait qu'un insecte ou une abeille si une fois elle vous pique pour elle c'est la fin des piqûres elle ne peut plus piquer parce que quand elle s'en va ça arrache son aiguillon c'est pour ça que Dieu devait être fait chair il a pris l'aiguillon de la mort de sa chair et il a arraché à la mort son aiguillon béni soit le nom du Seigneur la mort peut bourdonner et piquer mais elle ne peut pas vous faire de mal Paul quand il a senti cette abeille bourdonner autour de lui la mort approchait il a dit oh mort où est ton aiguillon ? il a pu se reporter au calvaire là où l'aiguillon était resté dans la chair d'Emmanuel où est ta victoire ? mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus Christ oui nous ne voyons pas toute chose mais nous voyons effectivement Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort car il convient pour lui à cause de qui sont toutes toutes choses par qui nous avons toutes choses que le camp plusieurs fils et devint le commandant en chef de notre salut par les souffrances c'était le seul moyen pour lui de devenir le chef de notre salut il fallait qu'il souffre écoutez maintenant ces belles paroles ici maintenant écoutez car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous un oh ne voyez-vous pas là le cèpe et le serment tous un c'est pourquoi il n'a pas honte d'être appelé frère voyez pourquoi écoutez le verset suivant lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée et encore je me confierai en toi et encore me voici moi et les enfants que tu m'as donné pour so much that as the children are partakers of flesh and blood he also himself likewise took part of the same that through the death he might destroy him which has the power of death that is the devil and deliver them whose two for the two for death were always kept subject into bondage aci donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéanti celui qui a la puissance de la mort c'est à dire le diable et qu'il délivra tous ceux qui part à cause part à cause de la mort était toujours retenu dans la servitude l'homme a toujours craint la mort christ est devenu péché a été abaissé pour pouvoir prendre la mort sur lui et il n'a pas honte d'être appelé notre frère parce qu'il était tenté exactement comme nous nous sommes tentés et il peut faire être l'intercesseur qu'il faut parce qu'il a supporté le même genre de tentation que vous vous supportez il a pris votre place sachant que vous ne pouviez pas prendre cette place là vous même alors ne voyez-vous pas frère sœur c'est la grâce du commencement à la fin tout ça c'est la grâce il ne s'agit pas de ce que vous faites en aucun cas il s'agit de ce qu'il a déjà fait pour vous or vous ne pouvez absolument rien faire pour mériter votre salut votre salut est un don christ est devenu péché pour que vous puissiez devenir juste et il est le commandant chef qu'il faut pour notre salut parce qu'il a souffert exactement comme nous nous avons souffert il a été tenté exactement comme nous nous sommes tentés et il n'a pas honte d'être appelé notre frère parce qu'il sait ce que nous endurons oh béni soit son nom car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient ton aide mais c'est à la postérité d'abraham oh là là il n'est pas devenu un ange il est devenu la postérité d'abraham et nous en étant morts en christ c'est alors que nous sommes la postérité d'abraham et sommes héritiers selon la promesse voyez il n'a jamais pris la forme d'un ange il n'est jamais devenu un ange il est devenu un homme il est devenu la postérité d'abraham et a pris l'aiguillon de la mort dans sa propre chair pour nous réconcilier avec dieu et maintenant il est assis là pour agir comme intercesseur oh comment pourrions nous rejeter cela mon ami listen wherefore in all things it behooves him to be made like unto his brethren that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make reconciliation the sin of the people that he might be the reconciler écoutez en conséquence il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de dieu pour faire l'expiation du péché du peuple afin qu'il soit le réconciliateur voyez il y avait inimitié entre dieu et l'homme et aucun homme on a envoyé les anges les prophètes ils ne pouvaient pas prendre votre place parce qu'ils devaient prier pour eux-mêmes ils ne pouvaient pas prendre cette place alors il a envoyé la loi la loi était un agent de police qui nous mettait en prison elle ne pouvait pas nous en faire sortir il a envoyé la loi il a envoyé les prophètes il a envoyé les justes et rien de tout cela ne pouvait faire l'expiation mais lui est descendu et il est devenu l'un de nous oh la la je voudrais bien que nous ayons plus de temps maintenant j'aimerais vous faire voir la loi du rachat mais nous n'avons pas le temps mais prenons juste un instant c'est en Ruth et Naomi que nous trouvons une très belle image de cela si vous voyez là la réconciliation la façon dont ça se passait c'est que le propriétaire terrien l'homme qui devait racheter les biens perdus et déchus devait être apparenté à la personne qui avait perdu ses biens c'est pour ça que Boaz devait être un parent de Naomi ce qui lui a permis d'obtenir Ruth et aussi il devait être digne il devait être capable de le faire de racheter ce qui avait été perdu et Boaz à la porte a rendu un témoignage public en ôtant son soulier pour montrer qu'il avait racheté Naomi et tout son bien et il devait être parent et c'est pour ça que Christ Dieu a dû devenir notre parent il est descendu et il était un homme et il a subi la tentation et on s'est moqué de lui on l'a raillé persécuté ignoré appelé Belzébul et méprisé et condamné à la peine capitale il a souffert la mort il a fallu être malade il a fallu être malade parce que vous êtes malade il a fallu qu'on l'accuse faussement parce qu'on vous accuse faussement il a fallu qu'il soit malade parce que vous êtes malade il fallait qu'il porte les péchés parce que c'était vos péchés il fallait qu'il devienne un parent la seule façon pour lui de nous racheter c'était en étant notre parent et comment il est devenu parent c'est en revêtant une chair semblable à celle du péché et en devenant l'un de nous et c'est ainsi qu'il a payé le prix et nous a rachetés et ramenés dans la communion avec le père oh quel sauveur il n'y a pas de mots pour exprimer cela car ayant été soumis lui-même dans ce qu'il a souffert et peut secourir ceux qui sont tentés secourir ça veut dire compatir et la raison pour laquelle il est devenu cela c'est pour pouvoir être compatissant vers vous qui êtes qui avez vos hauts et vos bas et vos petits moments où vous êtes en dedans et en dehors et où vos tentations deviennent si fortes que vous avez du mal à les supporter il sait être compatissant vers vous il est assis là pour intercéder il est assis là pour vous aimer et même si vous vous égarez il ne vous abandonnera pas il se lancera quand même à votre poursuite et frappera à votre coeur il n'y a pas un rétrograde dans le bâtiment qu'il ne soit conscient que Dieu frappe à son coeur chaque jour et il fera aussi longtemps que vous serez un mortel sur cette terre car il vous a aimé il vous a racheté des poètes ont essayé des écrivains essayent les hommes ont essayé d'exprimer en moi ce thème qu'est l'amour mais les expressions humaines n'ont pas cette capacité l'un d'eux a dit l'amour de Dieu si fort si tendre est un amour sans fin tel est le chant que font entendre les anges et les saints verser de l'encre dans les ondes changer le ciel en parchemin tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain décrire tout l'amour du Père ferait tarir les os et le rouleau d'un ciel à l'autre ne serait pas suffisant vous n'allez jamais entendre il n'y a pas de manière à comprendre comment ce grand sacrifice qu'il a fait venait et nous réconcilait à Dieu alors qu'il a retourné et disait je ne vais pas vous conférer je vais venir et être avec vous vous ne comprendrez jamais il n'y a aucun moyen pour nous de comprendre ce grand sacrifice qu'il a fait il est descendu et nous a réconcilié avec Dieu ensuite il est reparti en disant maintenant je ne vous laisserai pas orphelins je reviendrai et je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde et nous voici aujourd'hui nous vivons au temps de la fin avec le même Jésus les mêmes choses les mêmes signes les mêmes prodiges le même salut le même esprit qui accomplit les mêmes choses le même évangile la même parole les mêmes illustrations la même manifestation tout il est de notre devoir de ne pas négliger ce grand salut parce que nous aurons à rendre compte un jour de ce que nous faisons du fils de Dieu vous l'avez sur les bras ce soir pêcheur rétrograde qu'allez-vous faire de lui vous dites eh bien je vais remettre cela plus tard mais souvenez-vous ne faites surtout pas ça si vous êtes un pêcheur vous ne pouvez absolument pas quitter ce bâtiment en étant le même vous ne le pouvez pas Pilate une nuit a essayé de le faire il a demandé qu'on lui apporte de l'eau et il s'est lavé les mains il a dit je n'ai rien à voir là-dedans autant dire que je n'ai rien vu je n'ai jamais entendu l'évangile je ne veux rien avoir à faire là-dedans a-t-il pu s'en laver les mains non finalement vous savez ce qui est arrivé à Pilate il a perdu la raison et tout là-haut en Suisse où nous étions l'année dernière pour prêcher l'évangile or il y a une vieille légende qui dit qu'il y a là-bas un bassin rempli d'eau que des gens du monde entier viennent observer chaque année à la période de la crucifixion Pilate s'est précipité dans la mort il s'est suicidé en sautant dans cette eau et en se noyant et chaque année le même jour des bouillons d'eau bleue remontent à la surface de ce bassin pour montrer que Dieu a rejeté l'eau l'eau ne pourra jamais laver le sang de Jésus ni de vos mains ni de votre âme pour cela il n'y a qu'un seul moyen c'est d'accepter ce sang comme votre pardon personnel et d'être réconcilié avec Dieu prions Père Céleste nous te remercions ce soir pour la parole car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole nous te remercions pour Jésus et de voir ce grand jour où nous vivons les signes et les prodiges de voir que nous nous laissons emporter loin de ces choses oh Dieu ouvre les yeux des gens de ce tabernacle ce soir afin qu'ils voient et comprennent que nous sommes dans les dernières heures le temps est court il ne nous reste plus beaucoup de temps ici et nous devrons voir Jésus et nous devrons être considérés comme traîtres car il n'y aura pas d'excuses ce matin alors que tu as donné cette grande et puissante vision de cet homme qui est venu ici d'une région éloignée et de voir sans l'ombre d'un doute qu'il s'est levé de ce fauteuil et a reçu la vue ses jambes se sont fortifiées il a traversé le bâtiment tout joyeux et loin Dieu cela montre que Dieu peut toujours de ses pierres-ci susciter des enfants à Abraham de voir ses visions comme Jésus l'a dit je ne fais rien que le Père ne m'ait montré je ne peux rien faire les aveugles l'ont suivi et ont dit ayez pitié de nous il a dit a touché leurs yeux et a dit qu'il vous soit fait selon votre foi maintenant Seigneur nous voyons Jésus nous ne voyons pas toute chose nous voyons que nous mettons encore dans la tombe même les plus saints parmi nous et que nous marchons sur la tombe les uns des autres mais nous voyons Jésus qui a fait la promesse nous voyons qu'il est avec nous pas Jésus dans la tombe pas Jésus il y a 2000 ans mais Jésus ce soir qui est avec nous nous le voyons manifester dans toute sa puissance et par des signes et des prodiges Oh Dieu que jamais nous ne négligions ce grand salut mais que nous l'embrassions et l'acceptions et que nous soyons respectueux et que nous vivions ce salut jusqu'au jour où Jésus viendra pour nous emmener à la maison accorde le Seigneur nous le demandons en son nom et pendant que nous avons la tête inclinée je me demande s'il y a une personne dans le bâtiment ce soir qui sous l'effet de la divine présence du Saint-Esprit voudrait dire Frère Branham je suis convaincu que j'ai tort je suis convaincu que j'ai tort Dieu m'a révélé mes péchés et je sais que j'ai tort je vais lever la main vers lui et implorer sa miséricorde ce soir Oh Dieu sois miséricordion vers moi j'ai tort voulez-vous le faire pendant que nous attendons un instant s'il y a une personne ici qui le désire on va avoir un baptême dans un instant et si vous êtes un pécheur à votre place je me repentirai comment pouvez-vous rejeter un tel amour l'amour incomparable de celui qui est mort le Saint-Dieu du ciel est devenu un homme pécheur pas parce qu'il avait péché mais parce qu'il avait pris vos péchés et qu'il ait porté là-bas au calvaire et vous ne voulez pas accepter ce pardon ne voulez-vous pas le faire ce soir pendant que nous avons la tête inclinée que quelqu'un dise ayez une pensée pour moi frère Branham je lève les mains vers Christ pour dire sois miséricordieux envers moi j'ai tort et je veux être réconcilié avec Dieu voulez-vous lever la main très bien si tous sont chrétiens alors prions père nous te rendons grâce ce soir de ce que tous ceux qui sont ici sont chrétiens ils ont attesté cela en restant dans le silence ils ont attesté que tous leurs péchés sont sous le sang je suis vraiment je suis vraiment reconnaissant de cela béni les seigneur oh je suis vraiment heureux qu'en écoutant la parole ils aient trouvé la réconciliation grâce au sang qui a été offert le lavage d'eau par la parole cela nous purifie cela nous amène à l'endroit le plus extraordinaire où le pécheur avec sa noirceur abominable est rendu blanc comme la neige les taches cramoisies du péché ont été lavées et nous sommes de nouvelles créatures en Christ combien nous te rendons grâce à toi pour cela maintenant le service baptisé vient je comprends que cette jeune femme aujourd'hui est de se baptiser ici en nom de lui oh le Père nous prions que tu vous bénisse cette jeune femme maintenant le service de baptême va commencer si j'ai bien compris cette jeune dame ce soir doit se faire baptiser ici au nom de son Seigneur oh Père Céleste nous te prions de bénir cette jeune femme mes pensées me ramène me ramène quelques jours en arrière alors que j'arrivais à Henryville et que j'ai vu cette charmante jeune fille qui marchait là dans la rue ce soir c'est une mère une dame elle t'a accepté comme son sauveur personnel la vie a été dure pour cet enfant Seigneur oh Dieu mais un ciel lui est assuré et nous te rendons grâce pour cela nous te prions Dieu de bénir cette jeune femme maintenant et comme elle s'avance pour être baptisée d'eau puisses-tu la remplir du Saint Esprit de Dieu accorde le Seigneur que son âme soit vraiment transportée de joie jusque dans les cieux accorde-le pour ta gloire nous le demandons au nom de Jésus Amen je veux lire dans Acte chapitre 2 c'est Pierre qui parle le jour de la Pentecôte le premier baptême qui n'est jamais été pratiqué dans l'église chrétienne Pierre qui réprimande là les pharisiens et ces gens aveugles parce qu'ils n'ont pas reconnu le Fils de Dieu il déclare que Dieu l'a ressuscité et qu'il avait confirmé ses œuvres par de grands signes et des prodiges écoutez ceci comme il parlait il exaltait Jésus l'esprit de tout chrétien exalte Jésus pas seulement par vos lèvres mais par votre vie vos lèvres peuvent dire une chose votre vie en faire une autre si vous faites ça vous savez ce que c'est c'est de l'hypocrisie et je préférerais affronter le ciel comme un incrédule plutôt que comme un hypocrite mes choses seraient meilleures je crois au ciel comme comme incrédule que comme hypocrite certainement que je si vous témoignez pour Jésus et que vous dites qu'il est le sauveur vivez conformément à cela parce que les gens vont s'y attendre de votre part c'est vrai vivez comme un chrétien doit le faire nous en avons parlé ce matin bon si le Seigneur le veut demain soir ou mercredi soir nous prendrons le chapitre 3 qui est un merveilleux chapitre et alors tâchez de venir mercredi soir combien apprécie cet épître cet enseignement décolle du dimanche oh merci beaucoup c'est bien alors je veux lire maintenant dans acte au chapitre 2 à partir du verset 32 c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité nous en sommes témoins il le savait élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répondu comme vous le voyez et l'entendez maintenant écoutez-le parler de David l'un des anges car David n'est point monté au ciel mais il dit lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied David ne pouvait pas monter il était sous le sang versé de jeunesse de chèvres et de brebis mais il pouvait maintenant ressusciter il était sous le sang du Seigneur Jésus en effet il n'allait recevoir l'effet de ce sang qu'une fois qu'il serait appliqué quand le sang de Christ a été appliqué tous ceux qui étaient morts en état de grâce sont ressuscités c'est vrai et ils sont montés dans la gloire maintenant écoutez que toute la maison d'Israël sache donc écoutez ceci que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié qu'est-ce que vous dites de ça est-il une troisième personne de la trinité ou est-il toute la trinité il est toute la plénitude de la divinité corporellement ça n'existe pas ça trois dieux Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ça ne se trouve même pas dans les écritures nulle part nulle part nulle part nulle part nous n'avons reçu l'ordre de baptiser au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit ça n'est nulle part dans les écritures c'est un crédo catholique et ce n'est pas pour l'église protestante je demande à n'importe qui de me montrer un seul passage de l'écriture ou qui que ce soit ait jamais été baptisé autrement qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ venez me le montrer et je me mettrai un écriteau dans le dos hypocrite faux prophète faux docteur et j'irai dans les rues ça n'existe pas personne n'a jamais été baptisé comme ça c'est un crédo catholique et non une doctrine protestante matthieu 28-19 direz-vous jésus a dit allez par tout le monde faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est exact mais pas au nom du Père au nom du Fils au nom du Saint-Esprit le nom du Père le nom du Père le nom pas les noms du Père Père n'est pas un nom combien savent ça combien de Père y a-t-il ici levez la main combien de Fils y a-t-il ici levez la main combien d'humains y a-t-il ici levez la main très bien maintenant quel est votre nom pas Père ni Fils ni Humain une femme m'a dit une fois c'était une trithéiste inflexible elle a dit frère Branham mais le Saint-Esprit est un nom j'ai dit Saint-Esprit ce n'est pas un nom le Saint-Esprit c'est ce qu'il est il est le Saint-Esprit pas un nom c'est ce qu'il est je suis un humain mais mon nom ce n'est pas humain mon nom est William Branham alors s'il a dit allez faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ensuite Pierre dix jours plus tard a dit repentez-vous maintenant voici écoutez ceci et après avoir entendu ce discours ce discours ils eurent le coeur vivement touché ils dirent à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous Pierre leur dit repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit Pierre a-t-il fait là ce que Jésus lui avait dit de ne pas faire il n'était pas embrouillé c'est nous qui sommes embrouillés là dans acte 2 38 les juifs ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus Christ par immersion dans acte chapitre 8 nous voyons que Philippe est allé prêcher aux Samaritains et les a baptisés au nom du Seigneur Jésus Christ les Samaritains dans acte 10 49 Pierre a ordonné que les gens des nations soient baptisés au nom du Seigneur Jésus Christ Paul acte 10 5 ayant traversé les contrées supérieures ils trouvaient à faire des disciples c'était des disciples baptistes ils étaient tous baptistes ils s'étaient convertis sous le ministère d'un prédicateur baptiste du nom de voyons d'Apollos c'était un prédicateur baptiste et il démontrait par la Bible que Jésus était le Christ Paul a dit avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ils ont dit nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit il a dit alors comment avez-vous été baptisés ils ont dit nous avons été nous avons été baptisés par le même homme qui a baptisé Jésus dans la mare là-bas ça nous suffit Paul a dit ça ne marche plus maintenant il faut vous faire rebaptiser et Paul leur a ordonné de se faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ il leur a posé les mains et le Saint-Esprit est venu sur eux c'est exact oui monsieur au temps du soir la lumière paraîtra le sentier de la gloire là tu le trouveras c'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui ensevelis dans le précieux nom de Jésus jeunes et vieux repoutez-vous de tous vos péchés le Saint-Esprit en sera certainement vous la lumière du soir est venue oui c'est un fait que Dieu et Christ sont un c'est ce que la Bible dit c'est vrai c'est l'heure c'est un temps où nous devons nous repentir quand vous êtes prêts dans la voie vous êtes prêts pour prendre les curtains et le Lord vous bénisse comme un frère de la médecine dites criez que vous serez prêts dans le baptistère et nous vous êtes prêts très bien tirez les rideaux bon que le Seigneur vous bénisse maintenant comme le frère procède au baptême est-ce que vous voyez tous merci 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 merci